Bonjour à tous. Alors Jean-Baptiste disait qu'il avait déjà anticipé sa liste de Noël, les cadeaux en don et en réception. Pour moi c'est un peu plus difficile parce que je ne suis pas du tout langage cadeau. Ma femme a une mémoire des cadeaux, elle porte le foulard, le petit accessoire qu'un tel lui a donné il y a 4 ans quand on est invité. Je ne me souviens même pas du dernier cadeau que je lui ai fait à son anniversaire. Cadeau c'est un casse-tête pour moi parce qu'il y a les cadeaux qui tombent à côté, il y a les cadeaux qui vexent. Et là j'ai un flash, ce du Père Noël est une ordure entre le chandail et le tableau. Ils sont un peu circonspects quand ils reçoivent leurs cadeaux. Je ne sais pas si vous avez tous l'image en tête. Mais j'ai toujours cette crainte à Noël ou quand je dois offrir un cadeau. Il y a les cadeaux empoisonnés aussi. Vous savez, quand quelqu'un gagne une grosse somme au loto à l'euro million, il avait une vie tranquille jusqu'à présent, un travail, une famille. Et puis il envoie tout péter, tout paravolo, parce que d'un seul coup il prend une grosse somme sur le coin de la figure, il ne sait pas quoi en faire. L'argent lui brûle les doigts. Et puis tout ce qui était ses repères, sa structure jusqu'à présent, ça cède. Ça arrive aussi avec les héritages. Moi j'ai un cousin, il avait perdu, enfin mon oncle était décédé jeune. Et puis à 18 ans il s'est retrouvé avec une somme d'argent conséquente sur son compte. Et puis pareil, ça lui a brûlé les doigts, il ne savait pas quoi en faire. Il organisait des teufs à n'en plus finir. Et il a sombré malheureusement dans l'alcool, la drogue, parce qu'il n'avait pas le cadre pour gérer cet argent. Les histoires d'héritage toujours, quand les règles de partage n'ont pas été prévues à l'avance et puis qu'une somme arrive, il y a des biens. Il y a souvent la discorde dans les familles. Qui récupère tel bien ? Qui récupère la voiture ? Et puis il y a aussi un côté sentimental, affectif. Et voilà, ça peut tourner au pugilat. Cadeau qui vexe, cadeau empoisonné. Et puis le cadeau ça reste quand même quelque chose d'éminemment social. Un cadeau ça oblige. On fait un cadeau, on attend un cadeau en retour la plupart du temps. On est dans une société du don et du contre-don. Et puis si on nous fait un cadeau, il faut que ce soit à peu près proportionné quand on le rend. C'est comme les invitations, on doit rendre l'appareil. C'est comme ça que ça fonctionne. On essaie de fonctionner autrement en église, parce qu'on n'est pas dans le don et le contre-don. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'on est rattrapé par ce que la plupart des gens font. Le cadeau nous lie à quelqu'un. On lui manifeste quelque chose, on lui dit quelque chose à travers notre cadeau. Les décorations de Noël commencent à orner la ville. Ça permet de sortir un peu de l'amorosité de l'intersaison. Le froid, la pluie, les syndromes grippaux qui traînent. Et mes filles apprécient particulièrement les deux dernières, les marchés de Noël. Ce qu'il y a, c'est qu'au marché de Noël, elles veulent toujours à peu près la même chose. Vous savez, la fameuse boule, là, avec de la neige artificielle à l'intérieur, qu'on retourne avec tous les monuments de Paris, du monde. J'essaie d'éviter le côté un peu kitsch, mais bon, une fois de temps en temps, j'accepte d'acheter cette boule comme ça. On a parfois cette conception de l'Église. L'Église comme cette boule avec de la neige artificielle. Il y a l'Église à l'intérieur. Et puis voilà, c'est un monde merveilleux. Une bulle de bienveillance. Jusqu'au moment où on joue un peu trop avec, et puis ça commence à se fissurer. Et parfois, toute l'eau se vide. Et toute cette bulle de bienveillance disparaît. Je vous propose qu'on lise ensemble. Actes au chapitre 20, des versets 28 à 32, quand cette boule, quand cette Église sous cloche, commence à s'ébrécher. C'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. C'est son discours d'adieu. Il vient de passer trois ans avec eux. Et il les met en garde. Il leur a apporté la bonne nouvelle. Et il leur indique qu'il peut y avoir des loups qui viennent au milieu d'eux. Prenez garde à vous-mêmes. que pendant trois ans, jour et nuit, je n'ai pas cessé avec des larmes de mettre en garde chacun de vous. Et maintenant, je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Amen. J'ai intitulé mon message de ce matin « Il y a un loup ». Il y a des loups. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu un parcours ecclésial non linéaire, pas évident. Il y a eu des ruptures. Parce que vous avez été déçus. Parce que vous avez été blessés. Pour différentes raisons. Je vais revenir sur ces différentes raisons. Et l'Église qui est censée être ce havre de paix ne l'est pas toujours. On a eu une discussion super intéressante avec les adolescents il y a un mois. Ils disaient « On ne comprend pas que l'Église de Christ, l'Église de Dieu qui est portée par l'Esprit Saint soit capable de persécuter. Soit capable de faire du mal. » Certains disaient « J'ai eu plus mal dans mon Église que dans ma famille ou dans mon milieu professionnel. » C'est un comble. Alors les loups, ils sont à l'extérieur et ils sont à l'intérieur. Jean-Marie a prêché la semaine dernière sur l'Église persécutée. Et Jésus l'a dit « Je vous envoie au milieu des loups. » Mais les loups, ils sont aussi à l'intérieur. Et là, c'est encore plus sournois parce qu'on ne s'attend pas à croiser des loups au sein de notre Église. Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15. « Prenez garde en voyant ce qu'ils font. » Ce matin, ce n'est pas un sujet facile que je vais aborder. L'Église qui déçoit, l'Église qui blesse, ce n'est pas tant l'Église que ceux qui la constituent. Ceux qui se prétendent chrétiens mais qui ne le sont pas. L'abus spirituel fait des ravages. Il fait des ravages parce que l'ennemi, c'est exactement où attaquer, où frapper. Et en général, il utilise trois registres. Il utilise le sexe, il utilise l'argent et il utilise le pouvoir. Je voudrais revenir sur ces trois registres. Vous savez, en octobre 2021, il y a eu un rapport qui a eu l'effet d'une bombe, d'une bombe pour l'Église. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique a fait état de plus de 300 000 victimes depuis 1950 et a dénombré plus de 3 000 agresseurs sur des enfants. sidération. Sidération de l'Église et de ses institutions, à commencer par le pape et puis de tous ceux qui avaient fréquenté cette Église, qui étaient meurtris dans leur corps. Alors, vous savez, quand l'Église est mise en accusation, ce n'est pas l'Église catholique seulement, c'est l'Église de Christ, l'Église avec un grand E. Il a fallu, nous aussi, qu'on balaye devant notre porte. La Fédération protestante de France, le Conseil national des évangéliques de France ont travaillé sur cette question. Y a-t-il eu des victimes parmi nous ? Et oui, il y a eu des victimes, aussi dans le monde protestant. Il n'y a pas eu d'études d'ensemble, mais il y a eu des cas particuliers dans chaque fédération d'Église, dans chaque union d'Église. Et là, il a fallu réfléchir à ce que ça signifiait en termes de gouvernance, en termes d'autorité, en termes de prévention de ces abus pour qu'il n'ait plus jamais lieu. Parce que là, les loups rôdaient. Ils se nourrissaient de ces brebis, ils se nourrissaient de leur corps. Et là, c'est catastrophique. On était dans cette vague mitou de dénonciations des abus entre hommes et femmes. Et là, on est tombé dans « balance ton Église ». Balance ton Église dans le sens de « dénonce ce qui s'y passe », mais aussi dans le fait de quitter cette Église. On balance tout quand on a été meurtri dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Les abus sexuels, c'est dramatique. Ça traumatise pour une vie entière. Encore plus quand c'est dans une famille. Mais encore plus quand c'est dans une Église. Quand on est censé témoigner du Christ, rendre hommage à Dieu. Et l'Église est meurtrie de cela. Le pape a demandé pardon pour cela aux victimes. La gouvernance est en train d'être revue pour que cela cesse, en collaborant aussi avec la justice, avec les États. Les protestants en font d'eux-mêmes de leur côté. Le deuxième registre, c'est l'argent. Alors on peut se dire que c'est moins grave, mais il y en a qui sont spécialistes en tombe des brebis. ont parlé avec certains d'un télé-évangéliste américain cette semaine, Bénine. Bénine, au milieu des années 80, grand succès, il faisait des tournées européennes en disant « Si vous me donnez 1000 dollars, vous recevrez un miracle, vous recevrez une guérison, vous gagnerez de l'argent enfin. » Ça, ce message a fait écho chez des gens qui avaient soif, des gens qui attendaient ce miracle, qui attendaient cette guérison. C'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Cette théologie de la prospérité a fait florès en Amérique du Nord et dans les Sud, au Brésil, en Afrique. Ça fait des ravages. Des gens, en donnant le peu qu'ils ont, croient qu'ils vont obtenir des faveurs de Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Benin, lui-même, s'est repenti. En 2019, il a dit « Je confesse mon péché. On ne peut pas acheter les miracles. On ne peut pas acheter les guérisons. On ne peut pas acheter la prospérité. » Mais tous ne se sont pas repentis. J'ai connu un couple, un couple de mes amis, un couple de mes parents, pardon, des amis de mes parents, pardon, je vais y arriver, qui ont tout lâché du jour au lendemain. Il y avait un évangéliste comme ça, américain, qui avait un discours fort, convaincant, il était très charismatique. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu tout leur bien et ils l'ont suivi pendant 2-3 ans. Et puis au bout de 2-3 ans, ils étaient rincés, plus d'argent. Ils ont été remerciés. Bon. Et puis quelques mois plus tard, ils se sont rendus compte qu'il avait des dizaines de villas aux Etats-Unis. Eux qui avaient donné toute leur vie, croyant donner toute leur vie à Christ, se sont sentis floués. On a abusé de ma naïveté, de ma crédulité. Il y a eu un passage très compliqué de flottement, de passage à vide. Mais seigneur, on croyait de servir, mais on a servi un homme. Grande déception. Le sexe, l'argent, le pouvoir. Il y a certains bergers qui sèment le doute. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Les Éblouis. Les Éblouis, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, c'est l'histoire d'une communauté catholique charismatique qui dérape. Alors, il se trouve que là, c'est dans l'Église catholique, mais ça peut arriver dans tout milieu, milieu protestant, évangélique. Ça fait froid dans le dos parce qu'on voit Camille Cotin, qui est une personne un peu fragile psychologiquement dans ce rôle, qui est accueillie par Jean-Pierre Daroussin qui joue le rôle d'un prêtre. Il se fait appeler le berger. Déjà, c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, tout le monde doit bêler. Tout le monde doit bêler. On voit qu'il y a un truc qui cloche. Les chants, on les connaît. On les a chantés. Certaines prières, on les a formulées nous-mêmes. C'est ça qui fait froid dans le dos. C'est qu'il y a un peu de lumière et beaucoup de ténèbres. mais les enfants sont perspicaces. Les enfants sont perspicaces. On voit les adolescents et puis les plus jeunes enfants qui disent à leur mère mais ça ne va pas. Ce n'est pas conforme à ce qu'on lit dans la Bible. Mais cette femme a tellement besoin de repères. Elle a une blessure tellement forte avec sa famille d'origine, son père, sa mère. Elle n'a pas réussi à se construire qu'elle a besoin d'un cadre. Elle a besoin d'un gourou. Et alors là, on voit cette dynamique, cet ascendant qui est pris par ce berger qui prend autorité sur eux. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique, l'engrenage dans lequel cette famille est emmenée et comment ils vont s'en sortir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Des comportements abusifs, on en trouve dans tous les milieux d'églises. Quand on prétend détenir la vérité, nous sommes les seuls à connaître la vérité. La vérité est une personne, c'est Christ. Personne ne la détient. Quand il y a un problème dans l'exercice de l'autorité, qu'il n'y a pas de feedback, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il faut écouter ce que le pasteur dit comme parole d'évangile. Et là, ça ouvre à tous les excès, ça vous l'apporte à tous les excès. Quand il y a un excès de discipline dans certains domaines, on va pointer du doigt certains péchés plus que d'autres. On va établir une hiérarchie des péchés pour que certains soient condamnés quand ils dérangent, qu'ils soient exclus de la communauté. ça attire. Pourquoi ça attire ? Pourquoi on tombe dans cet engrenage ? Parce que c'est un message convaincant, binaire. Nous détenons la vérité, les autres sont dans le mensonge. Nous sommes meilleurs que les autres et les autres vont à la perdition. Si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, tu iras en enfer. c'est parfois très explicite dans les messages qu'on reçoit. Et alors en sortir, ce n'est pas évident. Parce qu'on a trouvé un cadre soi-disant sécurisé, on se sent accueilli et on est prêt à fermer les yeux sur beaucoup d'excès, sur beaucoup de dérives. Et on devient le mouton noir quand on refuse de se plier à ce que ce berger demande de faire. Alors dans les éblouis, on voit ces dérives. Dans notre église, on pratique des rendez-vous d'accompagnement qu'on appelle des rendez-vous libérés où on fait très attention à respecter la liberté de chacun et la responsabilité qui est donnée en Christ. Certains sont parfois surpris qu'il n'y ait pas de choses à faire, qu'il n'y ait pas de solutions toutes faites à la fin d'un entretien, mais qu'on laisse le Seigneur les rejoindre par l'Esprit Saint, se saisir de leur autorité en Christ et non pas de l'autorité d'un responsable, d'un priant. ces abus ont pu vous faire perdre votre foi en Jésus, votre foi en l'Église, ont pu voler votre espérance dans ces registres de la sexualité, de l'argent, du pouvoir. Si cela fait écho à certains qui nous écoutent en streaming ou qui réécouteront sur Youtube, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Je sais que pour certains, Saint-Germain est l'Église de la dernière chance. Ils ont été trop blessés par leur histoire ecclésiale et puis ils relisent toute l'histoire de l'Église en voyant toutes les fois où elle a failli qu'ils mettent en corrélation avec leur histoire personnelle. Ils veulent l'abandonner. Jusqu'au jour où ils sont rejoints par l'Esprit Saint qui leur indique qu'il faut revenir dans cette communion avec les frères et les sœurs malgré les blessures, malgré les déceptions. Et pour certains d'entre vous, c'était Saint-Germain. Vous avez été accueillis et ça suppose que Saint-Germain reste cette communauté où on n'est pas là pour se guérir les uns les autres mais on est là pour être guéris par Christ. On vient avec nos blessures. L'Église est un hôpital mais on ne vient pas pour se guérir les uns les autres. Si vous avez l'appendicite, vous n'allez pas aller voir votre coiffeur. Je ne vous le recommande pas. Ça va faire un carnage avec ses ciseaux de coiffure. Donc vous allez voir un chirurgien et le chirurgien c'est Christ. Nous à la rigueur on est des infirmiers, des infirmières qui sommes des aides opératoires qui passent les instruments pour que le chirurgien puisse faire l'incision, qu'il puisse intervenir et qu'il puisse ensuite recoudre. l'écrit dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est lui qui guérit. Je voudrais qu'on aille un cran plus loin ce matin. Un avertissement pour chacun d'entre nous. parce qu'on est tous un peu loups au fond. On peut tous avoir une attitude, un comportement de loup. En Galate au chapitre 5 et au verset 15 il est écrit « Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. » On a tous des péchés non traités. On a tous des blessures non assainies. On a tous des conflits en suspens. On marche vers la sanctification. Christ est à l'œuvre dans nos vies. Mais il y a certains domaines qui sont plus difficiles à lui abandonner. Ce péché-là, je me le garde. On ne le formule pas comme ça. mais ce domaine-là de ma vie il est trop important pour moi. Je ne peux pas te le donner Christ. Ce conflit qui est là depuis des années avec un membre de ma famille, avec un membre de mon église, c'est trop me demander. Et oui, c'est trop vous demander. Mais c'est la grâce de Dieu de vous rejoindre dans ce lieu compliqué, de vous faire la grâce du pardon pour vous tourner vers l'autre. Parce que si on reste avec ces blessures non assainies, on est tous en chemin, c'est un processus, mais si on reste avec ces blessures, on va devenir de brebis des loups, les uns pour les autres. On va chercher à se guérir à travers l'autre. à se sauver en sauvant l'autre, en essayant de sauver l'autre. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, ce n'est pas évident à distinguer parce que c'est paré de bonnes intentions. Mais on fait ça dans notre intérêt propre, dans notre intérêt personnel. La personne altruiste répond aux besoins de la personne qui vient vers elle. c'est ce que fait Jésus. Mais la personne qui a le syndrome du sauveur va se nourrir de cela. On va rejouer nos relations familiales. Si on estime qu'on a échoué dans notre paternité, dans notre maternité, on va essayer d'être un père spirituel, une mère spirituelle. alors il y a quelque chose de juste au début. Quand on accompagne quelqu'un qui vient pour la première fois, il y a cette fraternité, il y a cette chaleur et ça, c'est béni par Dieu. Il peut y avoir aussi un temps d'accompagnement mais au bout d'un moment, il faut couper court à cette relation. C'est Christ qui doit être entre vous et l'autre. Sinon, vous partez dans le décor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aux communautés de sortir du syndrome du sauveur ? On s'est posé la question sérieusement avec l'entraide. Est-ce qu'on répond aux besoins de Saint-Germain ? Ou est-ce qu'on essaie de faire parce qu'on se sentira bien en faisant ? Est-ce que telle action, on a discerné que le Seigneur voulait qu'on la fasse pour Saint-Germain ? Ou est-ce qu'on va chercher des personnes dans le besoin, des personnes en détresse parce qu'on va se sentir utile ? Il y a plein de gens qui s'engagent dans le travail social, dans le travail humanitaire parce qu'ils ont besoin de ça. Il y a une partie altruiste mais il y a aussi une partie qui flatte l'ego. Dans l'église, c'est pareil. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, du loup qui est en nous. Alors il y a le loup psychologique avec ce syndrome du sauveur, cette codépendance que ça induit. Et puis il y a un enjeu spirituel. Vous savez que nos inconscients se parlent, nos esprits se reconnaissent et quand il y a un péché, on va avoir tendance à se rapprocher de ceux qui ont le même péché. Et là, on peut créer des clusters de péchés. Le cluster de la médisance, le cluster de l'esprit de supériorité. On n'est jamais amis par hasard. Les affinités ne se créent jamais mais par hasard. Dieu peut agir puissamment dans ces clusters, mais ça suppose de reconnaître qu'on est malade. Ça suppose d'avoir pris la mesure de la fièvre. Sinon, on part dans le décor. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand de la première moitié du XXe siècle, a beaucoup réfléchi à ces communautés. Il distingue deux communautés. La communauté psychique, celle qui se réunit sur des liens, des affects. Vous savez, il y a plein de communautés, des co-villages qui se mettent en place en France, des villages de la bienveillance, des villages du bien-être, des villages de l'amour. On essaie de créer ça ensemble. Ça tient un temps. Et puis, au bout d'un moment, ça périclite parce que c'est blessure contre blessure. Et dans l'Église, nous ne sommes pas appelés à former une communauté psychique, mais une communauté spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui vient au milieu de nos blessures pour les assainir. Je citerai un passage de Bonhoeffer. Une communauté chrétienne signifie une communauté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Il n'existe aucune communauté chrétienne qui serait plus et aucune qui serait moins que cela. Nous appartenons les uns aux autres seulement par Jésus-Christ et en lui. des abus spirituels, j'en ai croisé beaucoup. Depuis ces deux mois et demi où je suis à Saint-Germain, vous êtes beaucoup à me témoigner d'abus. Ce n'est pas évident d'avoir le courage de venir en parler. Je voudrais proclamer quelques vérités, quelques promesses à ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été meurtris par ces abus. Dieu est profondément respectueux de votre intimité, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Il est profondément respectueux de votre intégrité. Il chérit votre liberté et votre responsabilité. Il vous propose de vous guérir, de vous restaurer. C'est à vous de vous saisir de cela en vous tournant vers Christ, en ne laissant personne se placer entre vous et Christ. Ce sont les loups qui s'interposent entre Dieu et chacun d'entre vous. Je voudrais conclure avec un mot que m'a appris une paroissienne, qu'elle a déposé dans un poème, un mot que je ne connaissais pas. c'est un mot japonais, kintsugi. Kintsugi, c'est une technique ancestrale qui date du 15e siècle. Vous savez que les japonais et les asiatiques en général apprécient particulièrement la porcelaine. Et quand une porcelaine se brise, plutôt que de la colmater, on va la sublimer. On prend des feuilles d'or et dans ses entailles, dans ses brisures, on met des feuilles d'or. La porcelaine est plus belle une fois qu'elle est tombée et qu'elle a été restaurée. Et alors là, ça devient un cadeau. Ce n'est plus le cadeau qui tombe à côté, le cadeau qui vexe. Ce n'est plus le cadeau empoisonné de nos blessures. Ce n'est plus le cadeau qui oblige l'autre ou on a besoin de l'autre pour se sentir exister, pour se sentir restauré dans son égo. Non. Le cadeau qu'on fait, c'est celui que le Christ a fait en venant nous guérir et là, on a la force de ce témoignage incroyable de ce qu'il a accompli à travers nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !